bonsoir c'est Mehdi j'espère que tout va bien pour vous et que vous gardez le moral malgré tout ce qui se passe actuellement voilà entre Israël et la Palestine bon alors ben écoutez on va déjà commencer par la revue du mois d'octobre donc j'ai été réécouter ce que j'avais dit ça m'apprendra à pas prendre en note alors j'avais parlé d'un mois très agressif bon ben ça c'est le témoin qu'on puisse dire j'avais vu quelqu'un partir au gouvernement alors c'est pas tout à fait ça mais en fait il y a Marine Le Pen qui avait demandé le départ de Darmanin suite à l'attentat d'Arras donc en fait c'est un départ qui ne s'est pas fait mais il y a bien eu bon des demandes de départ de quelqu'un j'ai vu beaucoup de discussions d'argent effectivement il y a des histoires de budget qui sont passées avec un 49-3 j'avais parlé de choses concernant la santé des controverses des désaccords des choses qui allaient remonter certainement par rapport à la piqûre et effectivement je vous ai trouvé différents textes différents articles à ce sujet oui effectivement il y a des controverses par rapport à la piqûre des choses qui remontent avec des effets très très embêtants donc oui ça c'était vraiment bien sorti ensuite j'avais parlé au niveau de l'international d'une trahison de quelque chose de caché d'un conflit de difficulté mais également de cadeau avec le côté médical ce qui apportait de la joie alors là j'avoue que c'était compliqué parce qu'en fait ce que j'ai vu je pense c'est ce qui s'est passé avec le conflit en Israël mais le cadeau et le médical bah je pense que c'est l'aide l'aide médicale apportée par les Etats-Unis enfin sinon je vois pas trop de quoi il pouvait s'agir et au niveau des faits divers j'avais dit que l'acteur de plus belle la vie allait être retrouvé et mis en prison alors en fait c'était à moitié moitié juste effectivement il a bien été retrouvé mais puisqu'il était décédé et bien il n'a pas pu être mis en prison voilà donc d'ailleurs à propos de cet acteur je vous avais dit que bah oui mon tirage était certainement pas tout à fait bien interprété puisque j'avais bien vu que c'était lui qui était au volant ça c'était bien sorti et là je me suis pas trompée c'est bien lui qui est responsable de l'accident oui il a eu certainement des remords et il se sentit mal ça c'était visible dans les cartes par contre c'est vrai que moi je n'avais pas du tout pensé à son suicide bon donc ça par contre j'étais partie plutôt sur les histoires de trouver de l'aide auprès de certaines personnes donc vous voyez que ça ça ne s'est pas fait peut-être qu'il y a pensé c'est possible peut-être qu'il y a pensé et finalement bah non puisqu'il s'est suicidé voilà bon alors je viens maintenant vous faire les prévisions pour le mois de novembre sachant qu'on est le jour d'après voilà j'espère que enfin que mon énergie est ok alors on y va pour faire le tirage enfin vous je sais pas mais moi je me sens fatiguée mais pas physiquement plutôt moralement vous voyez je suis fatiguée moralement de tout ce qui se passe et ça se ressent dans les tirages qui me sortent toujours des trucs très compliqué alors qu'est-ce qu'on a ok on va pas la prendre sur le mois de novembre allez c'est parti un événement important alors plutôt sur le mois enfin sur le mois plutôt sur la France tant qu'à faire alors de la joie une petite joie peut-être bon une petite joie on va voir ce serait bien si on avait enfin une bonne nouvelle on va regarder alors quels sont les événements sur le mois de novembre en France s'il vous plaît les cartes ok allez qu'est-ce qu'on a businessman des histoires de tiens des histoires de décideurs médicaux ah tiens ah ben je l'avais pas je l'avais pas calculé celle-là je l'avais pas calculé celle-là ok bon ben on va retourner enfin on entend de nouveau parler pardon ça y est je commence à mélanger mes mots moi bon on va voir pourquoi j'ai businessman alors ça peut être ensemble mais on va voir ceux qu'on fait du business avec la médecine et certaines piqûres scandale ah ben tiens scandale des personnes on va dire matures ou mûres bon ouais peut-être effectivement quelque chose par rapport à des alors ce qu'on appelle les médecins de plateau je sais pas c'est possible qui était en relation avec les tout ce qui est business donc les fameux ballots pourquoi pas en tout cas j'ai des scandales j'ai la carte scandale qui qui est sortie qu'est-ce qu'on a sur Israël ah je sais pas pourquoi elle sort tout le temps en ce moment celle-là la monnaie numérique ouais bon je pense que ce sont deux choses bien distinctes ouïe 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 alors radioactif c'est évidemment pas bon ça peut montrer que la situation devient explosive ou alors il y a vraiment des questions de radioactivité lieu de culte je sais pas pourquoi j'ai ça sur la monnaie numérique aucune idée on va essayer d'en savoir encore un peu plus sur le mois de novembre bon la monnaie numérique c'est trop tôt je sais qu'ils sont tous en train de la préparer ça c'est sûr on sait qu'on n'y échappera pas mais c'est quand même trop tôt des questions d'écologie alors il y a peut-être une catastrophe là-bas écologique par rapport à des substances chimiques ou nocives je sais qu'ils passent leur temps à bombarder donc ce serait pas étonnant une catastrophe certainement écologique qui est naturelle en Israël enfin naturelle non pas naturelle mais qui touche tout ce qui est nature conflit militaire oui donc ça ça va plutôt là ça ça va plutôt ici bon alors j'ai rien d'autre sur le numérique alors on a un scandale en relation avec des gens qui sont ce qu'on appelle des médecins ou des décideurs médicaux par rapport à des questions de business et par rapport à des gens matures bon d'accord ça ok quelque chose de très mauvais concernant Israël je suis désolée je ne pensais pas sortir cette carte mais elle est sortie alors on va regarder pourquoi j'ai monnaie numérique et lieu de culte en espérant qu'il réponde bien à ma demande à alimentation à alimentation animérique ah bon ok qu'est-ce qu'on a sur les lieux de culte quelque chose par rapport à un nom ou un petit oui je ne sais pas exactement comment interpréter ça un projet un projet par rapport à des lieux de culte mais qui serait sous forme d'un refus quelque part ou on ne va pas pour à quoi activiste bon à mon avis ça va être encore les histoires d'Israël ça il y a quelque chose par rapport à des lieux de culte alors quels qu'ils soient que ce soit synagogue église ou je ne sais pas quoi mosquée je ne sais pas il y a un projet je me demande s'ils ne vont pas les interdire ou les restreindre 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 quelque chose parce que j'ai quand même la notion de activiste tout ça c'est encore en relation avec Israël ouais bon alors c'est sûr que ça va continuer bon ok avec des histoires de lieux de culte des activistes et des lieux de culte bon j'en sais pas plus ensuite j'ai des histoires de monnaie numérique il est possible qu'on nous en reparle sur novembre ouais ça c'est possible ah bah tiens qu'est-ce que c'est que ça le virus ouais et qu'est-ce que j'ai sur l'alimentation bon dirigeant politicien ouais ouais on va nous en reparler à mon avis de la monnaie numérique et l'alimentation qu'est-ce qu'on a alors j'ai les caribes alors je vais enlever la carte si vous permettez parce que c'est une carte de pays qui n'a rien à voir les migrants ah on va nous en parler aussi bon donc ça va être encore très centré sur Israël parce que les migrants je pense que c'est aussi en relation avec ce qui se passe que ce soit en Israël ou en Palestine il y a des migrants des deux côtés et des histoires d'alimentation donc certainement des histoires de peut-être d'aide alimentaire alimentaire en tout cas il y a quelque chose là j'ai pas d'autres infos ça a l'air d'être assez caché la monnaie numérique mais ils sont en train de nous la préparer bon voilà vous avez illusion mensonge donc ils sont en train de nous préparer encore des mensonges à ce sujet hommes bruns bon ok on sait qui c'est de toute façon les politiciens et ça va créer de la colère bon bien ça va être un mois de novembre encore sympa alors on va ranger ça pour l'instant j'ai juste quelques thèmes qui ressortent vous avez vu mais j'ai pas de choses spécifiques donc on va prendre le jeu je crois qu'un des meilleurs certainement le Béline alors à quoi faut-il s'attendre sur le mois de novembre je vais essayer de voir l'événement le plus important si on arrive à classifier par d'importance alors plutôt sur la France si c'est possible élévation et maladie il y a des choses médicales quand même il y a des virus qui étaient sortis juste avant ouais il y a des choses médicales ok alors pour vous qui ne déclenchent pas encore une nouvelle maladie enfin on va voir alors l'événement le plus important sur le mois de novembre trafic famille ennemi bon ça ça peut être la guerre mais pas que la violence sagesse ok on va remettre une carte sur chaque enfin sur chaque oui sur chaque c'est mieux quand même renommée grâce ennemi et méchancée ça va ensemble bon on va reparler de la guerre ça ressort tout le temps alors comme j'étais sur la France ça peut simplement montrer les histoires par exemple d'attentats et c'est vrai que le mois de novembre a des très mauvais aspects toujours de la violence alors distinguer la violence des attentats c'est difficile on va dire beaucoup d'agression beaucoup d'agression et vous voyez aussi le couteau bon ok alors sagesse et infortune on va regarder qui sont ces sages on va mettre une carte comme ça les familles et trafic et renommée d'accord despotisme bon ça c'est le commerce normalement de trafic des problèmes par rapport au commerce ok alors est-ce que c'est des manques d'approvisionnement des embargos des grèves des choses comme ça mais ça touche le commerce et ça va être très médiatisé apparemment alors j'avais la grâce sur les familles mais en même temps j'ai trahison bah dites voir vraiment le mois de novembre super des ennemis qui sont dans les entreprises donc entreprennent quelque chose voyez la lumière elle est cachée donc les méchanceté cachée c'est en train de préparer quelque chose et moi je pense que c'est vraiment les tout ce qui est attentat et ici on a une femme ou des femmes ok on va remettre une autre carte pour voir un petit peu tiens on va prendre le jeu de Kate l'oracle des anges voilà on va demander un petit peu quelques lumières alors le mois de novembre la tonalité du mois de novembre changement attendez changement passer à autre chose ou alors changement pour des familles ok un mois de novembre important un mois de novembre important alors qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la première colonne sur la seconde sur la troisième et sur la dernière ici on a la paix la sérénité bon à mon avis il va y avoir des mesures par rapport au commerce pour retrouver une certaine paix ou une certaine sérénité bon ok les familles trahison alors j'ai bien le couple couple famille mais trahison pourquoi trahison sur le couple trahison sur les familles même si j'ai la grâce c'est quand même pas bon des gens qui vont partir ou alors ou alors des trahison en ce qui concernerait l'immobilier par exemple puisque j'ai les histoires de déménagement bon il va y avoir à mon avis des changements pour les familles et pour les couples mais il y a des histoires de trahison donc c'est pas bon ça peut très bien être les histoires d'immobilier peut-être les les prêts aux familles enfin je sais pas les aides les allocs mais il y a quelque chose de trahison ils sont en train de rogner évidemment tout ce qu'ils peuvent pour retrouver des sous donc oui ça peut être ça qu'est-ce qu'on a ici trahison alors trahison alors c'est pas vraiment adultère mais c'est trahison donc des entreprises pour trahir puisque là je le mets en relation avec ennemis et méchanceté donc des gens qui préparent des sales coups dans l'ombre avec des histoires de trahison et ici bon on a bien l'automne ok il y a peut-être une femme sage ou dans la politique ou qui bon en tout cas qui fait preuve de sagesse qui va intervenir par rapport à des gens qui sont sans doute dans la pauvreté je pense contrat signature ouais ah peut-être une loi bon d'accord une loi pour les plus démunis apparemment une loi pour les plus démunis et ce serait bien pour les personnes âgées ça correspond aussi et ce serait bien sur l'automne alors dans quel domaine le médical bon bah écoutez on va voir voilà apparemment des choses médicales pour pour les personnes âgées avec des essors de contrat on va essayer de voir quand même quelle est la finalité de la chose si c'est pour les pousser vers la piqûre c'est pas l'idéal chance et élévation ouais non écoutez il y a quelque chose pour les personnes âgées pour les aider en relation avec leur santé ou la maladie qui va être actée sur le mois de novembre bon ok alors on va essayer de voir un petit peu s'il y a un sale coup qui se prépare là parce que j'ai l'impression quelque chose de très ouais ouais c'est très très fragile très instable alors qu'est-ce qui pourrait arriver de ce point de vue là tendre l'oreille ouais se faire entendre bon une histoire de religion alors j'ai pas de carte de religion dans le jeu mais il y a bien des histoires de religion des gens qui veulent se faire entendre et qui sont prêts à tout déstabiliser en gros c'est ça ok et bon la consultante d'accord j'aurais pas dû la mettre dans le jeu en fait il y a des histoires de printemps bon ok on va aller approfondir un petit peu l'événement du milieu parce que c'est ça que je ressens le plus moi c'est-à-dire des choses qui se préparent en douce quoi et qui pourrait faire s'écrouler quelque chose je sais pas quoi exactement enfin il y a des entreprises quand même attendez c'est la trahison c'était pas là-dedans ça non plus c'était la méchanceté les ennemis voilà c'était ça ouais on va essayer de voir ce que ça peut être pour ça on va demander on va demander à qui bah tiens on peut demander au grand oracle français tiens ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé il a dû se reposer normalement alors est-ce que il y a effectivement un danger par rapport à des entreprises faites par des ennemis dans l'ombre des entreprises visant à nuire qu'est-ce qu'on peut nous dire bon il me dit bien qu'il y a effectivement une situation bon alors comme le roseau moi ça me fait quand même penser à une certaine instabilité ou en tout cas il y a des histoires de souffler avec le vent des changements qui peuvent intervenir rapidement ok qu'est-ce qui peut arriver en novembre bon bah voilà ok d'accord bon alors déjà faites attention à votre sac à main votre portable à votre voiture enfin bref parce que là j'ai quand même de la violence avec des vols bon donc c'est la criminalité ça ça risque d'augmenter c'est comme ça voilà vous êtes prévenus donc faites bien attention alors pour les femmes qui ont un sac à main bah l'idéal c'est de le mettre en dessous c'est-à-dire si vous avez une veste bah vous mettez vous voyez sous votre veste de façon à ce que on ne puisse pas agripper la lanière enfin c'est des c'est des astuces comme ça quoi il va falloir y penser bon alors qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre ici est-ce qu'il y a autre chose que la violence et les vols avec la pied voleuse alors quelque chose d'actuel le père bon alors je sais pas pourquoi il est sur le père le père les enfants quelque chose qui escalade et un malheur bon une mauvaise nouvelle on va essayer de savoir si ça touche un lieu particulier ou des lieux particuliers les choses des autorités en relation avec les autorités c'est un évêque quand même j'avais sorti les lieux de culte tout à l'heure ouais attention il y a un truc alors choix à faire ah le père vous savez le père ça peut être un prêtre le père est-ce que j'y pense parce que j'ai quand même l'évêque il pourrait y avoir des agressions sur les personnes voilà religieuses ça c'est pas impossible alors j'espère que non mais parce que là j'ai un inconnu des empreintes donc les gens que l'on ne voit pas comme on avait entreprise ennemis méchanceté c'est pas impossible alors il y a des histoires de contrat ouais d'accord et de maladie bon ça c'est encore autre chose ça c'est encore autre chose est-ce qu'on pourrait rester par là épreuve oui donc il y a bien quelque chose qui arrive là vous voyez il faut vraiment se concentrer et poser les questions donc je dirais bien quelque chose où une personne ou des personnes pourraient être agressées notamment des personnes religieuses le père avec une mauvaise nouvelle ou malheur ouais bon donc surveiller les lieux de culte c'est ce que j'avais sorti tout à l'heure j'avais activiste et tout bah écoutez voilà synagogue mais pas que ça peut être aussi les mosquées enfin que sais-je voire les églises mais il y a ici une mauvaise nouvelle sur une ou plusieurs personnes ici alors après j'ai des histoires de contrats au niveau des hôpitaux alors ça c'est autre chose bon ok contrat hôpitaux sincérité attendez il y en a une que je voudrais solitude oui je ne sais pas il y a des choses pour les hôpitaux là ok ou pour les gens qui travaillent dans les hôpitaux apparemment parce que ça concerne le travail d'accord donc il y a aussi des choses qui vont bouger au niveau du travail en tout cas le travail ou les personnes qui travaillent dans les hôpitaux ok bon bah là j'en serai pas plus mais on pourrait avoir un événement à mon avis très grave là voilà je pense alors qu'est-ce qu'on peut me dire sur la guerre est-ce que celle-ci va devenir mondiale parce que c'est ce que tout le monde se demande attendez est-ce que la guerre entre Israël et donc la bande de Gaza là Palestine est-ce que ça va devenir mondiale est-ce qu'on pourrait avoir des petites infos bon il y a des histoires de tromperie des choses qui sont écrites toujours la bible c'est biblique ouais tromperie qui est écrite d'accord ok qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la guerre celle-ci va-t-elle s'étendre est-ce que la guerre va s'étendre est-ce que la guerre va s'étendre est-ce qu'elle va devenir mondiale alors j'ai encore les choses bibliques oui bon alors là on a la population qui est encore tranquille par contre ici on a bien des questions de guerre oui les militaires qui enferment des gens ça fait penser aux otages quand même pour l'instant il ne m'a pas dit si c'était comment dire étendu si ça allait devenir mondial mais on a encore et toujours les histoires de guerre avec les histoires de regarder peut-être dans les écritures c'est il y a des choses comme ça il y a Noël qui sort en tout cas il y a la période alors je dis Noël mais en fait c'est l'hiver bon ça correspond à peu près d'accord la période de l'hiver ouais écoutez j'ai quand même je regarde toujours dans quel sens parce que c'est un peu bizarre cette carte là écoutez il y a quand même des histoires de feu ici alors c'est en rapport avec l'eau aussi donc l'eau et le feu des choses par mer des choses sur l'eau ok bon je ne sais pas si c'est porte-avions ou autre chose on ne sait rien ou sous-marins mais en tout cas il y a bien les histoires de guerre ici alors qu'est-ce qu'on a ici ça c'est les gens pour moi le violon c'est la nostalgie les gens qui ont envie de tirer un trait ou alors qui ont compris que le passé c'était fini on tire un trait sur le passé ben c'est fini le passé on est tous en train de parler des années 80 c'était la belle vie ben ouais c'était une époque extraordinaire je dois dire et c'est fini tout ça voilà c'est fini il faut tirer un trait dessus et accepter que cette époque là ne reviendra plus bon alors donc les histoires de guerre vous avez compris c'est sorti en plein milieu en plus moi j'ai l'impression que le jeu nous dit que attention vers la période de Noël la période donc de l'hiver parce que là vous allez me dire ouais ça c'est le dégel oui c'est possible alors Noël le printemps Noël le printemps ça veut dire que ça sera à cette époque là aussi entre Noël et le printemps où il y aura des choses très importantes qui vont arriver oui 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 2024 ouais ben oui d'accord bon ok sympa nos graisses donc une menace des choses qui prennent forme qui peuvent se développer ouais des choses des choses qu'on nous cache oui bon alors attendez on va aller recouvrir tout de suite ici qu'est-ce qu'il veut nous dire oh là oh bon alors qu'est-ce que c'est que ça encore ça c'est le numérique ça c'est la tyrannie et ça c'est la comète j'ai fait une vidéo sur le sujet d'ailleurs la comète ben justement je vous ai donné les dates je vous ai dit que la comète elle est l'être commençait à être visible à partir du début de l'année 2024 donc 2024 va être une année extrêmement importante avec la tyrannie et les médias oui c'est pour ça que ça prend forme et ce sera aussi en relation avec la guerre ben écoutez j'ai une information mais je ne veux pas vous la donner tout de suite voilà je vous la donnerai quand je vous ferai les prévisions 2024 je vais essayer de les faire en avance allez je vais prendre quelques jours pour les finaliser les sortir un peu avant j'ai une information à vous donner qui pourrait bien expliquer pourquoi parce que j'ai sorti ces deux cartes là je vais vous la donner en avance de façon à ce que vous ne soyez pas dépourvus quand la bise va venir ça ne rime pas mais enfin bref vous avez compris parce que ça c'est vous savez tyrannie parce que c'est le tyrannosaurus rex donc pour moi c'est tyran voilà il y a le projet d'une tyrannie vous voyez le projet d'une tyrannie en relation avec une guerre et on enferme des gens alors j'ai parlé d'otages oui mais mais les otages ça peut être nous aussi je vous dis il y a un truc qui se prépare sur 2024 d'ailleurs regardez on nous cache des choses le cadrage n'est pas top comme d'habitude pourtant j'ai une nouvelle étagère c'est pas le problème mais j'ai trop de jeux de cartes puis alors je vais encore en recevoir un petit peu en attendant de recevoir le le divine actus numéro 2 voilà vous irez voir sur la le site de de divinescence si vous voulez le commander bon alors ici il y a aussi quelque chose par rapport aux enfants vous avez vu je ne suis pas trop extrapolée mais de toute façon les enfants continuent d'être en danger que ce soit en danger physique en danger moral ou en danger psychologique ou que ce que vous voulez éducatif ou à tout niveau sont en danger alors qu'est-ce qu'on a ici quelque chose comme des pièces du puzzle là on nous dit il faut absolument assembler les pièces du puzzle et on va comprendre ce qui se passe d'accord bon on peut remettre encore une alors cette carte là il y a l'intervention d'une femme une femme enfin c'est pas l'intervention c'est qu'il y a une femme qui est très importante là alors vous savez il y a les élections européennes alors j'étais en train de me dire que je ne suis plus du tout sur novembre mais c'est pas grave j'étais en train de partir sur la donc là au niveau de la guerre alors j'étais en train de réfléchir qu'on a les élections européennes bientôt j'espère que ce soit pas encore la Ursula il y a une femme ici vous voyez ça me fait quand même penser à un chef d'orchestre ici c'est un chef d'orchestre avec des pièces du puzzle à rassembler il y a une femme qui va intervenir ici qui va être très importante mais qui n'est pas du tout positif pour les histoires alors d'enfants ou de population ok qu'est-ce qu'on a ici déformation de la réalité oui bah ça et là bon faut rester zen oui d'accord on n'a pas plus d'infos qu'est-ce qu'on peut nous dire ici là et là alors est-ce que la guerre va s'étendre avec des cartes comme ça et avec la tyrannie ici oui parce que la tyrannie c'est vous savez ça c'est le le roi le tyrannosaurus rex c'est le roi c'était le roi des espèces de dinosaures tyrannosaures et tout ce qu'on voulait donc c'était le plus puissant donc là il y a la notion de conquête aussi ok de conquête et de destruction c'est pour ça je pense que cette carte là nous dit bien que ça va s'étendre et encore une fois cette comète nous annonce à peu près l'époque donc 2024 alors là il y a quelqu'un qui va qui va quoi qui va qui va sortir de son château pour prendre une haute position bon ok ouais ça sent l'histoire de commission européenne d'accord et là des accords ok des divisions dans la population aussi le fait mais c'est aussi le fait de rester zen par rapport au conflit qui n'est pas près de se terminer apparemment alors là là c'est plus intéressant parce que pour moi je sais pas si vous voyez sur la carte c'est une espèce de cité ici et il y a quelqu'un qui a mis son empreinte en tout cas il y a une empreinte donc il y a encore les histoires de conquête mais c'est aussi les empreintes carbone pour moi ça c'est les empreintes carbone donc tyrannie mais aussi des histoires écologiques qui reviennent là dans cette histoire oh là j'aime pas cette carte là c'est une espèce de monstre ça qu'est-ce que c'est que ce truc du coup il nous avertit il nous avertit d'un truc quelqu'un qui attend de prendre la gouvernance mondiale vous savez qu'on retrouve toujours les mêmes cartes par contre j'espère que ça va pas être un espèce de truc sanitaire là vous voyez ça ressemble un petit peu à des trucs comme des cellules ou je sais pas avec la pince là vous voyez faudrait pas qu'ils nous balancent une arme bactériologique vous voyez ce que je veux dire je n'exagère pas non non mais c'est possible vous savez ils sont capables de tout bon ben là on a la totale alors là mal dit tu nous as sorti la totale ouais je vous ai sorti la totale parce que je vous ai sorti quelqu'un qui attend de prendre le contrôle du monde le QR code voilà le QR code les histoires éventuellement de monstres donc de choses créées en labo en ballot pardon de choses créées en ballot qui n'existent pas mais qui fait mal donc une création non naturelle on va dire la tyrannie avec le contrôle des médias l'empreinte carbone je vous ai tout sorti là et encore la guerre alors par par mer et puis avec les histoires peut-être de confinement bon déformation de la réalité et donc ça c'est bien un projet ouais ben je vous ai tout sorti là j'ai pris j'ai pris le tas qu'il fallait pas là là franchement c'est pas ce que je voulais non comme d'habitude je sais pas lequel j'ai pris donc tu nous confirmes qu'on va se retrouver dans la mouise en 2024 ouais avec des victimes il y a aussi des gens qui vont à des problèmes cardiaques comme nous le rappelle tous les jours notre cher Cochir de la chaîne Cochir ésotérisme il fait un travail formidable parce qu'il nous informe justement de tous les décès suspects et ça permet aussi d'avoir des infos dont on ne nous parle pas bon ici nécessité éventuellement de trouver un coin tranquille dans la nature voyez le mauvais temps se lève vous avez ici les feuilles qui commencent à voler donc le vent qui va se lever c'est pour ça que je dis le mauvais temps qui se lève qui arrive ouais et ben voilà ils vont nous mettre sous cloche vous voyez je peux prendre n'importe quel tas je reviens toujours à la même chose ils veulent vraiment et ça c'est là au moins là je sais pas combien de fois que je la sors cette carte là ils veulent vraiment nous confifier ouais bon donc 2024 pas bon donc vous prenez vos dispositions comme je dis toujours avec effectivement une guerre qui va s'étendre mais je ne vois pas de choses nucléaires par contre j'ai bien les trucs numériques et alors qui c'est qui va prendre la gouvernance mondiale je vous entends déjà me poser la question mais qui c'est qui va prendre la gouvernance mondiale oui ben qui c'est qui va prendre la gouvernance mondiale et ben j'en sais rien moi qui c'est qui va prendre la gouvernance mondiale les textes disent que ce sera l'antéchrist après j'en sais pas plus je suis comme vous j'attends de voir sa tête ou pas mais en tout cas c'est sûr que il va y avoir des problèmes au niveau électrique technologique énergétique enfin bref il y a tout qui ne vont plus fonctionner alors qui c'est celui-là là les surveillances ah ben oui il y a les JO aussi ah ben oui il y a les JO oui d'accord donc ils vont mettre tout en place un système de surveillance d'accord changement il nous donnera pas celui qui va s'asseoir à la gouvernance non ça c'est quand même aux JO moi ça des enfants qui s'amusent des jeunes qui s'amusent moi je me demande si ces JO je sais qu'il y a pas mal de collègues qui disent que les JO n'auront pas lieu je me demande si ce n'est pas plutôt le fait qu'ils auront lieu mais avec énormément de contraintes et de surveillance vous voyez mais bon après il peut y avoir des événements qui font qui fait que ça les interrompt mais quand même j'ai l'impression qu'ils vont débuter aller après je me plante peut-être bon alors bon bah écoutez celui qui va s'installer à la gouvernance mondiale voilà quoi c'est quelqu'un qui est riche c'est pas un piquenot non c'est quelqu'un qui est riche et qui présente bien oui bon alors à part ça j'ai pas d'autres infos bon bah la montre religieuse d'accord bon la montre religieuse c'est pas une femme oui je sais qu'une montre religieuse c'est une femelle mais là j'y vois plutôt la carte de la destruction moi c'est une union pour mieux détruire donc c'est la gouvernance mondiale on donne un contrat à quelqu'un une gouvernance mais c'est bien les histoires de destruction mais je vous dis j'ai pas la bouille du gars qui va s'installer sur le siège de celui qui va gouverner mondialement non je ne sais pas à quoi il va ressembler il y a des histoires de dragons voilà c'est marrant cirque infernal ouais n'ayez pas peur toujours pareil il va falloir affronter les ténèbres bon des petits conseils que mon dixi tu me donnes comme ça et le fait que oui effectivement il est temps il est temps il est temps il est temps voyez mais en fait c'est marrant parce que on est averti on est averti dans les textes et tout mais pourtant on a donc toutes les dates tous les événements qui sont là les prophéties qui sont accomplies etc etc et pourtant il y en a qui n'ont toujours pas compris que c'est bon c'est l'heure quoi on a tous les éléments là on nous dit qu'on a toutes les indications mais il y a encore des gens qui ne comprennent pas ce qui se passe et je vous dis que moi je vous dis c'est biblique c'est biblique voilà c'est vraiment la fin d'un monde et d'une civilisation moi le jeu il me le dit il me le redit et il me le redit donc il faut se dépêcher bon de toute façon il va y avoir plein de gens qui vont partir j'ai des aspects de déménagement sur le printemps 2024 je crois qu'il y a plein plein de gens qui vont s'éloigner ouais parce que ça va chauffer quoi il y en a qui vont s'abriter et qui vont faire leur petite bah voilà système D vous voyez on répare des choses bon d'accord il y en a qui en mon avis il y a des gens qui se préparent qui ont pensé à tout ce qu'il fallait voilà camping gaz que sais-je roulotte panneau solaire enfin j'en sais rien mais il y en a qui se sont déjà organisés c'est amusant parce qu'on a l'impression qu'il est sous l'eau le petit robot donc ça se passe au bunker aussi vous voyez enfin bref il y en a qui ont dû certainement prévoir oui bah oui mais enfin tout le monde n'a pas les moyens de faire un bunker et bien qu'est-ce que je vous disais quand je vous disais que le QR code allait arriver c'est le numérique ça oui le contrôle voilà vous l'avez ici bon alors je vous dis pas que ce sera tout en 2024 ok mais sachez quand même que 2024 c'est l'année tournante 2020 était une année extrêmement importante on sait pourquoi c'est là où on a perdu toutes nos libertés on a compris que bon voilà que enfin ceux qui ont compris parce que les autres il y en a plein qui n'ont pas compris mais ceux qui ont compris et bien ils se sont aperçus qu'on avait perdu toutes nos libertés et bien moi je vous dis que 2024 ça sera la deuxième année tournant et un tournant voilà qui mène à la ligne droite quoi d'accord parce que là vous avez quand même les histoires de drones avec l'histoire de surveillance qui sont ressorties déjà avant avec l'histoire de caméra là j'ai toutes les cartes qui me parlent du numérique j'ai que ça ici on met sous cloche c'est l'histoire d'écologie aussi là vous avez encore les gens qui comprennent rien à ce qui se passe qui sont complètement lobotimisés mais c'est aussi les histoires de pareil de numérique et bien voilà j'avais déjà sorti une fois celle-là bon donc oui pour Fifi restriction de liberté mais ne vous inquiétez pas il faut en passer par là à bientôt au revoir Sous-titrage ST' 501